Pourquoi tu me filmes ? Parce que sinon tu filmeras pas, rien ! Ah oui, bienvenue dans ce nouveau vlog, les amis, on part au marché et au secours populaire. Bonjour à tous, nous sommes au secours populaire. Je pensais qu'on trouverait des trucs sympas, mais c'est mitigé, bof bof. Les amis, comme à notre habitude, nous ne savons pas faire simple. Nous sommes passés à un fumois qui est sur l'île de Léron, qui est nominé au routard depuis au moins 5 ans. 2017 je crois, 2018. Depuis 5-6 ans. Bref, on s'arrête un peu par hasard. C'est ça qui dit tu veux acheter du souvent fumé ? Oui, elle aime pas ça. Bon, on s'arrête. On fait là que un petit moment. Et on rentre dans le magasin, donc un très beau magasin. Très gros prix. Genre très cher. J'ai vu les prix, j'ai regardé Arthur, j'ai dit bon... Et quand je voyais toutes les certifications sur la fenêtre et tout, je me dis putain, ça va être un peu ché à tout. Donc, nous avons deux tranches de saumon ouest, je ne sais pas quoi, d'Ecosse. Donc, on a pris du doux pour Tessa, qu'il ne soit pas trop fort en goût. C'est le 89 euros le kilo. Est-ce que c'est bon pour vous ? Deux tranches, ça nous a coûté 19 balles. Ensuite, nous avons la pièce maîtresse de leur maison, de ce que j'ai compris. C'est du saumon sauvage à doux, ça s'appelle. Et ça, ça coûte 15 euros. Donc, on voit quand même la différence, ça doit être de 150 euros le kilo, ça. Et, let's go, un, deux, trois, let's go. C'est très bon. Ouais, mais pas fou. J'ai pas 36 000 comparaisons à faire, tu vois. Mais c'est très bon. C'est très doux. Je pense que tu vas aimer. C'est très moelleux. Et ça, c'est fou. C'est le truc qui me choque le plus, c'est la texture. On va où ? Ah, on va au cinéma, on va voir One Piece. Je suis trop content. Nous sortons du cinéma, nous venons de voir One Piece, un film raide. Voilà. C'est pas mon meilleur film One Piece préféré. Moi, j'ai tué Stampeg et même celui d'avant, là, sur l'île, je sais plus comment il s'est fait. Bref, par rapport. Là, c'était, ouais, c'était, bah, après, c'était basé sur la musique. Ah, ouais, mais en fait, la musique était pas ouf. Si, ça va. Je crois que la chanteuse française, c'est Yoshi, mais peut-être qu'en VO, c'est mieux. Je sais pas, on l'a vu en VF, parce que moi, je kiffe la voix française de Luffy et tout, donc j'aime bien One Piece en VF. Ah, je veux t'endormir. Ah, ouais ? Bah, pour lire et tout, c'est chiant. Enfin, bref. C'était, alors, par rapport à ce que j'ai vu sur Twitter, franchement, c'est un très bon film. Y'a pas de, enfin, moi, j'ai kiffé. Alors, y'a pas un moment, t'es, enfin, après, moi, je suis amoureux de One Piece, donc y'a pas un moment, j'étais à fond dedans, un truc de fou. Et après, bon, voilà, c'était pas les combats du siècle. Y'a un truc que je comprends pas. Enfin, y'a plein de trucs que je comprends pas, mais bon, je vais les oublier, au final, je pense. Et à la fin, y'a Luffy qui utilise le Gear 5, enfin, sa forme, la dernière forme, là, son, enfin, il réveille son fruit. Et du coup, il est en, bah, il est sous la forme de Nikar. Et, moi, de fait, genre, y'a, enfin, une seconde avant, il est en Gear 4. Et, après, il passe, bah, en IK direct. Et, genre, j'ai pas capté. Je comprends pas forcément pourquoi. Il a pas fusionné avec, euh... Il a pas fusionné avec, euh... Il a pas fusionné avec, euh... C'est juste qu'il y avait les deux dimensions, tu vois. Genre, y'a Shanks qui a attaqué d'une dimension. Et bien, aussi, ce dragon. Bah, ça, c'est normal. De ce que j'ai... Enfin, après, on aura plus d'informations, je pense, sur toutes ces attaques dans One Piece quand ça va continuer à avancer. Euh... Bref, c'est vraiment bizarre. Bon, j'ai pas spoil de ouf, ouf, mais... Mais, ouais, c'était un bon film. Mais, euh... Ouais, c'était un peu compliqué à comprendre. Et, y'a plein de choses qui sont... Après, ça reste un film One Piece. C'est pas censé être inclus dans... Dans l'aventure du truc, quoi. Genre, c'est vraiment annexe à la série. Genre, à l'histoire. Genre, ça, ça s'inclut pas dans l'histoire du monde. Mais, moi, y'avait des trucs que je ne connais pas trop, comme j'en regarde pas du tout. Ouais, c'est sûr. Genre, les enfants de Big Mom et tout. Genre, tu te vois pas con. D'un côté, heureusement que j'ai regardé, genre, les deux premiers trucs, là. Parce que, du coup, je connais un peu les bases. Tu connais des personnages, un peu. Y'a juste... Les personnages que tu connais pas, c'est... C'est des nouveaux. C'est Francky, Brook et Robin et Chopper. Tu n'as pas vu... Non, je ne sais pas encore. Mais, ouais, ouais, pas mal. Après, bon, c'est pas mon film préféré. Strong Gold, voilà, c'est ça, mon film préféré. Strong Gold, c'est ça, le titre. Il était trop chaud, celui-là. Bref. Voilà. Ce film, c'était trop spécial, parce que c'était grave... Un peu coloré, genre, un peu virtuel, etc. En fait, t'avais l'impression qu'il y avait un côté animation moderne. Ah, ça, oui, non, mais ça, c'est normal. Ouais, mais, du coup, je sais pas, moi, ça... Il y avait de la 3D et du normal. Ouais, voilà. Ce que je veux dire, même dans l'histoire et tout, c'est très rare que dans le monde de One Piece, t'aies du digital comme ça, du virtuel, du... Ouais, du digital. Ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas trop dans la série classique, enfin, dans l'aventure de One Piece de base, quoi. Bref. Sinon, c'était pas trop mal. Ils nous ont mis le suspense au début, hein. De quoi ? Quoi ? Ah, parce qu'il faut qu'on aille là-bas. Ah ! Euh, oui, ouais, on est arrivé dans la salle et tout, il était... Le film était pour 17h. C'était moins 10. On est arrivé à moins 10. Et ils ont lancé... On sait assez, le film, il s'est lancé direct. Pas de pub, rien et tout. D'ailleurs, on a payé que 6 euros, pas de pub. Incroyable, pas de pub. Et bref, il y a des gens qui continuent à arriver, etc. Et il y a le mec du cinéma qui arrive et qui fait, ouais, je suis désolé... Non, le film se coupe. Ouais, le film se coupe. Les lumières se rallument et tout, bah... Trop bizarre. Et le mec arrive et il fait, ouais, désolé, j'avais pas vu, c'était 17h, le début. Et du coup, il y a des gens qui sont pas arrivés ou qu'on loupelle au début. Et du coup, il a relancé le film. Il l'a relancé, il n'y avait pas d'image, il n'y avait que le son. Tout le monde s'en regardait. Ouais, c'était trop bizarre. Et après, ils ont re-relancé. Et avec le son, il n'y avait pas, c'était le déto, mais c'était bien. Sous-titrage Société Radio-Canada